bonjour vous comment vas-tu alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo balle pour le concours donc c'est la troisième participation donc elle me vient de Samantha donc je tourne la vidéo le lundi 10 août et je l'ai reçu le samedi donc j'ai pas pu faire la vidéo ce week-end donc moi je l'ai fait là j'ai reçu un courrier aujourd'hui aussi que je ferai soit dans la foulée ou demain voilà donc c'est un courrier j'ai dit de Samantha donc la chaîne découverte et imagination donc du coup c'est parti donc je l'ai déjà je vais cacher je l'ai déjà juste ouverte là mais j'ai pas regardé à l'intérieur donc c'est parti pour la découverte waouh d'accord je vois déjà ce qui j'ai à faire donc j'ai déjà en la possession une memory dex de sa hanta donc voilà comme j'avais dit pour le concours j'aimerais bien une memory dex mais si j'ai déjà la memory dex il me faut une création donc du coup elle m'a envoyé donc deux créations pour le coup mais donc j'ai reçu donc une atc donc elle a fait ses fonds maison à travailler sur un fond maison je dirais de l'aquarelle je dirais qu'il ya un fond de gouache et au dessus c'est de l'aquarelle mais je suis pas certaine il est très beau j'adore le fond j'adore le fond et ensuite elle a rajouté deux tamponnages de feuilles embossées avec de la poudre embossée blanche c'est très joli j'adore le fond il est super beau voilà que tu me dises Samantha du coup enfin tu dises en commentaire pour moi et aussi pour les autres qui regardent comment tu as fait ton fond tu as peut-être fait une vidéo d'ailleurs mais je ne crois pas l'avoir vu il est très joli le fond j'adore il est très beau puis l'embaussage en blanc ça fait face c'est simple mais c'est ça fait ça fait le ça fait un effet un alors j'ai une dose de soleil ici donc je vais mettre ici parce que sinon vous allez trop voir de soleil ça fait bizarre donc là c'est la tc donc en entière ce sera mieux vous voyez le fond il est super beau et donc l'embaussage vous voyez la brillance de l'embaussage peut-être me mettre au soleil finalement voyez en détail très joli et j'adore parce que c'est tout simple mais franchement c'est vrai que j'ai un peu délaissé l'embaussage à chaud mais tu me donnes envie de me remettre c'est très joli je te remercie beaucoup alors du coup le titre de la tc c'est feuillage océan la tc a été faite le 4 juin 2020 et c'est la une sur une et oui j'ai la une sur une donc c'est la seule de cette série si on peut appeler ça une série je suis trop contente c'est une exclusivité et donc ensuite il ya un superbe tag superbe taille alors du coup c'est sur une base de papier blanche blanc une base de papier blanc pardon à l'a ensuite collé des morceaux de peut-être de papier de soie parce que ça m'a l'air d'être très fin peut-être pas en fait du papier mais s'il m'a l'air d'être très fin du papier avec des écritures dessus donc en anglais à l'ami des morceaux d'washy elle a ensuite prêt je pense que c'est avec un spray avec un spray doré donc à l'ami un petit de doré et ensuite avec de la pâte à structure bleu ciel ici il ya des traces de pas de chaussures il est très sympa ce petit pochoir là il est sympa j'aime beaucoup ensuite il ya donc une découpe de j'ai perdu mes mots de feuilles fleurs feuilles et fleurs un petit sentiment sur lequel elle a et tamponné pardon le mot un si joli moment et ensuite elle a ancré les bords donc en marron je pense et à rajouter un petit nœud en tulle et pour finir le tag elle a mis un gros oeillet doré il est très joli il est très joli ça fait un peu vintage parce que c'est dans les couleurs du vintage mais il est très joli j'aime beaucoup ton pochoir là alors hop je vais vous faire voir je vais mettre au soleil comme pour la tc donc là vous voyez un morceau de washi ici et ici donc doré les morceaux de papier avec les écritures pareil en dessous donc la découpe ici fleurs feuilles le petit sentiment avec les bords ancrés le petit nœud en tulle là vous avez donc les traces de pas en pâte à structure vous voyez un c'est bien en pâte à structure bien en 3d et ensuite est ce que vous allez voir le peut-être pas voir si même à l'ombre vous voyez un petit peu d'effet de dorure ici là et surtout le papier si un effet doré à voyer un petit peu de la brillance ici vous voyez la brillance elle est très jolie j'aime beaucoup il ya un petit souci alors c'est pas grave on va voir ça après donc ensuite elle m'a mis alors je vais regarder moi même parce que je sais pas s'il ya quelque chose à ne pas faire voir alors elle m'a mis un embellissement je vais vous faire voir il n'y a pas de problème il ya eu un petit souci pendant l'envoi mais ça c'est pas très dérangeant je vais essayer de de réparer ceci donc elle m'a mis un embellissement bois une cabine téléphonique voilà alors voilà le petit problème c'est que du coup le dessus de la cabine s'est cassé et les écritures là alors attendez je vais poser le tag ici il ya la lettre e et la lettre t qui ont pas mal souffert il ya les petits bouts de washis aussi qui sont très sympas que je vais garder bien entendu et que peut-être j'utiliserai dans la création c'est possible alors du coup il ya le petit et qui va ici le petit et qui va ici en fait il s'est coupé en il s'est divisé en deux il s'est coupé en en deux c'est pas la lettre entière qui est tombée et pareil pour le e pareil pour le e voilà le petit peu et donc ici un petit bout de bois qui va où va-t-il ça ce que là je pense ouais ça va être ici ça va être là ouais ok donc bon ok donc ce que je vais déjà faire je vais prendre ma colle ma colle mix média et je vais venir recoller le petit accident là je vais venir recoller tout ça tout de suite là déjà du coup je sais pas c'était je ne sais plus dans quel sens c'était cité comme ça je crois que c'était dans ce sens là c'était comme ça donc ça ça va derrière ok le et le t donc je vais venir recoller ça tout de suite pour que c'est le temps de sécher et je vous reprends après pour le petit mot de samantha comme ça le temps que je lis le mot sera temps de sécher je pourrais travailler avec donc à tout de suite voilà et donc du coup je vais lire le petit mot de samantha mais c'est avec plaisir que tu participes et c'est avec plaisir que je reçois ta participation donc c'est un plaisir partagé et donc je te remercie de me féliciter parce que donc voilà me félicite pour pour mes abonnés pour ma chaîne donc je te remercie je suis contente que ça vous plaise que mes petites mes petites vidéos vous plaisent et à l'embrasse mon petit déménagère donc mon fils si vous êtes nombreux sur la chaîne ça se peut à l'embrasse mon petit bout qui a le surnom de monsieur le déménageur parce que dans la plupart de mes vidéos on l'entend déménager un peu toutes ses affaires donc c'est marrant je te remercie d'avoir une petite pensée pour mon fils alors donc voici ton choix donc tu aimes bien cet embellissement mais tu ne l'as jamais utilisé et donc mon défi c'est de faire un embellissement avec d'accord donc ce n'est pas de l'utiliser comme embellissement parce que j'ai eu enfin quand j'ai vu je me suis dit ok d'accord je vais faire un petit mix média mais du coup c'est pas à utiliser comme embellissement mais il faut que je fasse un embellissement avec donc c'est pas pareil enfin en tout cas pour moi c'est pas pareil de l'utiliser comme embellissement dans une dans un mix média ou d'en faire un embellissement de faire un embellissement ça serait par exemple un tag qu'on met dans un album comme je pense que je vais partir sur un tag parce que tu m'inspires avec le tien donc elle me met un petit smiley qui dit je suis doué en dessin j'ai reconnu j'ai reconnu que c'est un smiley avec un sourire donc oui tu es doué en dessin voilà donc et après elle signe avec son nom et puis son nom de chaîne youtube donc découverte et imagination donc comme d'habitude en barre d'infos toutes les informations de samantha y sont donc sa chaîne youtube allez voir en barre d'infos c'est toujours intéressant alors du coup je pense vraiment partir sur un tag je pense partir sur un tag alors je n'ai toujours pas ma crop d'ailes mais c'est pas grave je parle pour l'oeillet je pense que je ferai un oeillet je me débrouiller voilà ou pas ou je fais peut-être pas d'oeillet donc je vais partir sur un tag alors déjà 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 alors les inspirations il faut que je mesure avec cette partie là alors on va faire du à peu près un donc c'est du à peu près 10 cm l'embellissement fait à peu près 10 cm donc je vais prendre un petit papier voilà vraiment un petit papier l'embellissement donc il fait 10 donc il fait 10 sur du coup il fait 10 sur à peu près 4 10 sur 4 donc il me faudrait un tag de donc 6 sur 12 6 sur 12 ok 6 sur 12 avec un petit truc ici ah ouais mais ouais faut que je fasse attention parce que il faut que je fasse attention ouais non c'est un centimètre oui non c'est bon c'est grave ok donc il me faut déjà un tag de 12 sur 6 ok ensuite cabine téléphonique ça me fait penser forcément à l'angleterre est-ce que j'ai des choses des tampons ou des dyes sur l'angleterre avant le jeu non 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 est-ce que dans mes papiers je pourrais partir sur du vintage c'est possible est-ce que je colorise le bois en rouge comme les cabines et que je me trouve du papier thème anglais royauté ou quelque chose comme ça parce que j'ai des morceaux d'washy aussi alors 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 comment allons-nous faire ouais j'ai bien envie parce qu'en plus j'ai les couleurs là je ça pourrait être sympa ça ah oui ça pourrait être sympa alors je vais faire un entre guillemets un double tag c'est à dire je vais je pense pour l'instant je suis pas encore certain mais je pense que je vais coloriser à peu près la cabine téléphonique en rouge ben voilà parce que ça elles sont rouges je ne crois pas qu'il y en ait d'autres couleurs mais elles sont rouges elles sont connues pour être rouges donc je vais la coloriser à peu près en rouge je pense avec de l'encre enfin un pâte d'encre je vais venir tamponner comme ça je vais venir coller la cabine sur un tag en rhodoïde ouais pour un peu symboliser les vitres enfin les carreaux de de la cabine et derrière je viendrai faire un tag enfin la même dimension pour en bas en fond avec je pense du papier soit marron ou un peu doré ouais un peu comme ça un peu marron doré un peu pour symboliser un peu la couronne l'or et la royauté et je viendrai y rajouter les petits morceaux de washi parce que ben c'est du bleu ça s'apparente au bleu roi ce qu'on appelle le bleu roi mais aussi la couleur bleu ça symbolise la royauté on dit toujours avoir le sang bleu c'est avoir le sang le sang de noble donc je trouve que ça peut être sympa comme comme référence comme chose comme ça donc je vais vous laisser un petit instant le temps de chercher un papier qui pourrait aller sortir mon encre et puis voilà alors donc je suis venu découper dans un papier blanc à gros grammage enfin à peu près gros grammage la forme en tout cas aux dimensions de mon tag donc 6 sur 12 j'ai pas encore fait le les entailles ici on verra bien je ne sais pas encore comment je vais faire parce qu'il faut que ça fait un peu plus de fonctionne avec la cabine pas que je découpe trop pour pas que la cabine dépasse blablabla donc et je suis venue donc faire la même découpe dans du rodoïd donc ça va donner ceci donc là avec un trou le but c'est que je puisse pouvoir enfin que je puisse pouvoir que je puisse bouger la partie en rodoïd donc j'ai ça déjà de près ensuite j'ai sorti donc deux blocs je ne crois pas qu'ils viennent d'action je les avais eus à noz donc deux blocs comme ça donc j'ai sorti pas que j'abîme rien je vais mettre les embellissements là il me manque des morceaux de washi ils se sont collés en dessous de oui je m'en massico exactement ok donc les morceaux de washi que je vais utiliser aussi alors les créations de samantha là et donc dans ces deux blocs là donc dans ce bloc ci je suis venue prendre ce papier là je sais c'est écrit en français la petite ballerine il y a beaucoup de français dedans mais j'aimais bien parce que il y a une robe assez comment dire qui fait un peu ancienne un peu royauté etc donc bon voilà et il y avait surtout la petite couronne que j'aimais bien qui rappelle la royauté toujours donc voilà j'aimerais bien que ça se passe sur la robe donc est-ce que si je me mets comme ça il faudrait que je centre la robe la robe rentre pile poil dans le tag et ensuite donc dans ce bloc noir là j'ai pris ce papier là pardon avec plusieurs designs de porte donc j'ai pris ce papier là parce que ça me fait penser aux portes des quartiers londoniens non je le trouve trop foncé de façon de papier je le trouve trop foncé je le trouve trop foncé donc c'est pas ça sera pas celui là hop on va le remettre là dedans je vais partir sur celui là je pense bien fort parce qu'il est plus clair et je pense que ça peut mieux aller ouais ça peut être très sympa comme ça il est là ok ça a collé super donc du coup non c'était pas dans ce sens là c'était dans ce sens là je pense ouais c'est comme ça donc ça serait comme ça il faudrait que je découpe un petit peu ok moi ça me court ça me je trouve que ça va mieux comme ça ça fait mieux comme ça je trouve un et donc ensuite les morceaux d'washy il faudrait que je vienne les coller je pense que je viendrai faire des petits débordements des petits débordements par-ci par-ci par-là ouais ok comme quoi il n'y a pas de gâchis parce que je vais utiliser aussi les morceaux d'washy que tu m'as donné merci je suis venu prendre des crayons de couleurs donc j'ai pris du bleu roi du rouge et du jaune donc le bleu le rouge et le jaune voilà je suis pas sûr d'utiliser le jaune mais le bleu le rouge oui alors on va faire des petites touches vraiment très légère merci Qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on sort pour que ça puisse donner une touche de doré ? Alors en crayon doré je vais avoir celui-là qui a un gros feutre, qui a un gros feutre, ou alors je vais avoir ce petit-là, je ne suis pas certaine que ça le fasse, ça ne va pas le faire là-dessus, peut-être sur le papier mais pas sur les lettres. Là ça va beaucoup mieux. Logiquement c'est noir il me semble, mais je vais le mettre en doré pour respecter un peu le pseudo-thème de la royauté que j'ai choisi. Comme le bois-bois, je vais devoir passer peut-être trois fois, quoique la deuxième fois ça m'a l'air d'être bien. On va aller repasser une troisième fois. Ok, donc pour l'instant voici ce que ça donne. Donc j'aime bien, je suis contente, ça rentrerait bien, ça rentrerait bien. Et donc maintenant, je pense que je vais rester sur ce doré-là. Comment allons-nous faire ? Est-ce qu'on rajoute des petites touches ou pas ? Ou pas, parce qu'on n'est pas obligé. Alors si je mets mon tag là, si j'ai bien envie de rajouter. Je pense que je vais venir rajouter des petits pois ou des choses comme ça sur le ruban. Donc là, on est bon, on est bon, on est bon. Je vais venir découper le tag en forme de tag. Donc ça c'est beaucoup plus grand. Je vais venir prendre le tag de Samantha comme ma référence pour faire ma découpe. Donc je me cale bien et puis je vais enlever cet angle. Merci. 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 Donc là, je vais ranger mes blocs de papier et sortir un ruban. Donc à tout de suite. Du coup, je suis venue prendre ce morceau de ruban satiné. Donc il est assez clair. C'est un peu écrue, c'est pas doré. Mais il s'accorde bien avec le fond du tag. Et je voulais pas rajouter encore une couleur trop forte. Parce que la cabine est déjà assez. Le fond de tag est déjà bien décoré. Donc voilà, je voulais pas trop rajouter non plus de couleur. Ça aurait fait... Un ruban rouge, non, ça aurait pas fait bien. Donc là, un ruban en accord avec le fond du tag, c'est, je trouve, très bien. Merci. Merci. Donc, on se retrouve le lendemain. J'ai pas pu finir la présentation. Mon fils s'est réveillé. Donc j'ai pas pu finir la présentation. Donc je l'ai fait aujourd'hui. Vous aurez la vidéo aujourd'hui. Et pour l'envoi que j'ai reçu lundi, je vais le tourner aujourd'hui mardi et vous l'aurez donc mercredi. Donc du coup, voici le tag fini. J'ai mis donc l'embellissement que j'ai reçu, que j'ai donc colorisé en rouge. J'ai rajouté donc du doré sur le mot téléphone. Que j'ai mis sur une forme de tag. Enfin, une tag. Oh ! Que j'ai mis donc sur un tag en rhodoïde. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un fond de tag. Donc avec un papier que j'ai colorisé la robe. J'ai rajouté les morceaux d'washy qu'il y avait aussi dans l'envoi. Voilà. Et j'ai rajouté des petits points de doré. Voilà. Donc j'ai fait un trou. Et puis j'ai découpé en biseaux et j'ai utilisé un ruban donc écru comme je vous disais hier. Voilà. Donc j'aime bien en mettre 4. Enfin du coup mettre 2 rubans pour que ça fasse 4 comme ça. Donc il est assez long mais j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Ça fait un peu froufrou. Ça rappelle un peu les rubans de la robe. Donc je l'aime bien. Je suis assez contente du résultat. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi surtout si je dois rajouter de la colle mix média. Donc dans la partie où il y a téléphone et dans les vitres. pour solidifier un peu la colle en fait. Pour que le... Parce que je ne sais pas si vous allez le voir. Vous n'allez pas voir grand chose. Mais en fait sur les bords il y a certains bords où ça se décolle un peu. Et si je l'envoie j'ai peur que la cabine se décolle entièrement. Donc voilà. Donc dites-moi si je dois rajouter ou pas de la colle. Ou si vous le sentez bien comme ça. Voilà. Et dites-moi votre avis si ça vous plaît. Si la création vous plaît. Et donc bah voilà. Donc je te remercie encore une fois Samantha. Pour tes jolies créations. Pour ton ATC. Et puis pour ton joli tag. Qui m'a fortement inspiré pour la création. Pour le défi que tu m'as demandé de faire. Voilà. Et bien écoutez. Encore merci Samantha. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi votre avis. Et si je dois rajouter de la colle en commentaire. Et puis bah on se dit du coup à demain. Pour la deuxième ouverture. Bisous. Merci. Merci. Merci.